Le responsable des affaires administratives du Parti des Démocrates pour l'espoir, PAD, s'en est vertement pris samedi à l'institution dirigée par M. Salif Kébé. Mohamed Kaba se dit étonné que malgré les insuffisances du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, s'obstine à organiser les élections le 22 mars prochain. Mohamed Kaba se dit surpris de l'attitude de la CENI qui s'est fendu d'un communiqué pour reconnaître les anomalies du fichier électoral et s'engager à les corriger peu de temps après la publication du rapport des experts de la CEDEAO. Apostrophe la CENI a ensuite proposé la date du 22 mars pour la tenue des élections Apostrophe, explique-t-il, en se demandant comment Apostrophe va-t-il corriger ces anomalies Apostrophe ? A ses yeux, il est Apostrophe techniquement impossible de le faire en une semaine. Comment peut-on revoir ce fichier dans un laps de temps ? Apostrophe Apostrophe Mohamed Kaba assure que la CENI actuelle, dans un pays normal, Apostrophe devait être poursuivie en justice, parce qu'elle est en train de créer le chaos dans le pays et de mettre en mal l'unité nationale Apostrophe. Ce proche d'Ousmane Kaba laisse entendre que l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives Apostrophe n'est pas la préoccupation de la CENI, encore moins du pouvoir. Leur préoccupation, c'est le référendum constitutionnel. Et qui dit référendum, dit troisième mandat Apostrophe. Apostrophe nous leur disons que cela ne marchera pas, parce que ce n'est pas la volonté du peuple de Guinée qui est fatigué de cette CENI incompétente et cupide, qui ne réfléchit pas à la souffrance du pays Apostrophe, ajoute-t-il, furieux.